Nous voulons aussi bénir d'autres personnes par ce message. Parce que c'est un message vraiment qui bénit plusieurs personnes. J'avais aussi en filmé et ça bénit plusieurs personnes. Donc la jalousie c'est quelque chose vraiment à ne pas négliger. C'est quelque chose à ne pas négliger. Aujourd'hui si Dieu nous donne l'occasion, nous allons vraiment rentrer dans l'état. Amen, Amen. Alors, la jalousie craint de la frustration, de l'irritation et de l'insatisfaction. Elle pollue et détériore les relations humaines. La jalousie va te prier, va endurcir ton cœur. C'est-à-dire que son cœur est endurci. Alléluia. Nous sommes arrivés à un temps où on commence à avoir peur même des gens avec qui nous mangeons. Nos frères. Ton propre frère, tu as peur de lui. Amen. Ta propre sœur, tu as peur d'elle. La jalousie c'est un instrument que le Dieu utilise aujourd'hui dans nos églises. Vélez-le-mêmes. Amen. Si on ne fait pas attention, tu vas te retrouver en train de détruire ton frère. C'est vrai. Car rien a détruit son frère. C'est vrai. La jalousie n'a pas de frère, n'a pas de sœur. Yes. Faisons attention. La jalousie empoisonne l'existence de celui qui la laisse se développer dans son cœur. Là, une personne qui est tout le temps jalouse, cette personne ne sera jamais à l'aise. C'est-à-dire que tu vas commencer à regarder à chaque fois. A la timigrini, à la kenakiwapi, à sa la kenini, à l'ikakiwapi. Tellement que tu vas te concentrer aux autres personnes, tu vas t'oublier toi-même. Une personne, c'est ça. Elle s'oublie elle-même. Elle n'oublie d'entretenir ce que Dieu avait mis en elle. Amen. Elle pense que ce qu'elle est là, c'est vraiment le moindre. Le meilleur, c'est ce qui se trouve dans d'autres personnes. Ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. Ce que Dieu nous donne, c'est pour bénir aussi les autres. Ce que Dieu nous donne, c'est pour bénir l'église. Si tu as un don, si tu vois ton frère exceller dans un domaine quelconque, prie pour le frère. Bénis le frère. David était pour lui dans la forêt. Dieu a parlé avec Samuel. David ne savait même pas. Même Samuel lui-même ne connaissait même pas le nom de David. Il est venu, il a tâtonné. Pourquoi Saïd a commencé à vouloir détruire David? Est-ce que c'était la faute à David? Non. David était là, tranquille, dans son coin. Nous avons passé le plan aïe. Samuel, qu'est-ce que tu dois faire là-bas? David ne savait pas. Il est rentré dans un combat que lui-même ne savait ni la tête, ni la queue. Tu veux te retrouver dans un combat, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Les gens te combattent parce que tu as quelque chose qui le dérange, parce que tu as la chose de Dieu, parce que tu excelles dans un domaine, parce que tu as fait, je ne sais pas moi, et ça, 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 ça prend de l'ampleur. Tu vois que les gens vont commencer à te combattre. On va parler de la jalousie positive de l'homme. Paul l'affirme. Il affirme avoir été jaloux. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, il dira ceci. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, Paul affirme avoir été jaloux. Ça, c'est la bonne jalousie. Cependant, il a précisé qu'il s'agissait de la jalousie dont Dieu est parfois habité. Dans le contexte de sa lettre aux Corinthiens, il a expliqué avoir conduit les chrétiens de Corinth au salut. C'est-à-dire quoi? Paul, il a emmené les chrétiens de Corinth au salut. Mais maintenant, arrivé à un moment donné, ces mêmes chrétiens de Corinth ont commencé à aller vers d'autres dieux. En fait, il était animé de la même jalousie que Dieu. Le fait d'avoir, de voir les brebis se perdre, il avait mal. Il avait une jalousie. Il était jaloux de ce qu'il avait semé en eux. Comment j'ai semé une semence spirituelle en vous? Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez auprès d'autres dieux. Il était animé de cette jalousie-là. Amen. Une personne jalouse va se douter de tout ce que tu fais de ton nom. Elle va même vouloir te rabaisser auprès d'autres personnes. Elle va dire que tu as touché au fétiche. Voilà pourquoi tu excènes. Une personne qui est jalouse, quand tu fais quelque chose, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Les Français qui t'ont édité. C'est comme ça. Ce n'est pas ton bon français là. Il y a un peu de poids. Tu sais, quand tu as le Saint-Esprit, Saint-Esprit va vous transformer, même en ce moment où le Maman, le Saint-Esprit, le Maman, le Saint-Esprit va vous exaucer. Amen. Amen. Ta prière n'est pas exaucée parce que tu es un bon français. Non. Ta prière n'est pas exaucée parce que ta prière t'as associée avec le Saint-Esprit et la foi. C'est ça. Parce que la Bible dit qu'il intercède pour nous par les soupirs inexprimables. Amen. J'ai un exemple pour moi. C'est une chose pour moi. La Bible dit qu'il n'est pas chèque, ou qu'il n'est pas que « Jehovah Rapha ! Jehovah Jire ! » Cette personne là, va prier comme moi. Par exemple, la Bible dit qu'il n'y a pas besoin. La Bible dit qu'il n'y a pas besoin d'eau. Il n'y a pas besoin d'통. C'est une chose que tu as besoin d'un ami. C'est une chose qu'il n'y a pas besoin d'un ami. C'est une chose qu'il n'y a pas besoin d'un ami. C'est la Bible dit qu'il n'y a pas besoin d'un ami. personne ne va être exaucée par rapport à ta prière qui est réfléchie, calculée Ta prière ne peut jamais impressionner Dieu Dieu n'est pas impressionné par ton français Dieu n'est pas impressionné par ta prière Dieu est impressionné par la foi que tu as associé à ta prière Dieu exauce la foi à sa fois que Jésus guérissait quelqu'un il disait ta foi t'a sourit ta foi t'a guéri c'est ta foi qui va t'ouvrir les portes ce n'est pas ton mot français il y a certaines personnes qui seront en compétition permanente avec toi juste pour pas que tu te retrouves au dessus d'eux ça veut dire quoi? tu sais que est-ce que vous savez que il y a d'autres personnes qui ont été en train de faire qui ont été en train de se dire oui 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 Il y a des questions sur le nom. Il y a des questions sur le nom. Il y a des questions sur le nom de Dieu. Le nom de Dieu est à nous. Le nom de Dieu a été en train de me dire qu'on commence à exceller là-bas. Tu commences à bien faire les choses. Cette personne-là va te tirer vers le bas. Vous voyez, ça va être ridicule. voilà pourquoi vous allez comprendre que dieu avait endurci le coeur de pharaon mais non pas parce que il n'avait pas le pouvoir de délivrer israël mais parce que moïse était le prince déjà à vous moïse était le prince en israël moïse était il était le fils de la fille de pharaon fils adoptif donc il était le prince dans la maison de pharaon il était considéré comme ils ont marché il marchait avec des chevaux comme ils ont marché il marchait avec les gardes du corps il était considéré alors dieu a attendu que moïse ne soit plus rien pour israël pour les égyptiens plutôt pour l'utiliser qu'est ce que vous comprenez pour l'utiliser j'ai dit que dieu a attendu que moïse ne soit plus rien pour les égyptiens et ne soit plus rien vous pharaon parce que si moïse serait allé auprès de pharaon en tant que prince pharaon il a dit oui c'est mon coco je vais quand même laisser les enfants d'israël partir ok si moïse avait laissé si pharaon aurait laissé les enfants d'israël par lui-même pharaon aurait eu encore la même mise sur l'israël sur les enfants d'israël même à canon soyez pharaon amène 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 à l'israël n'a yémo cei les avais on va à l'appliquer player à l'opéra on soit pour la sorte de décriure élèves mais de la�� et au résumé au sénégal à l'épousé par l'a auto à l'israël aonna Dieu ne veut pas que ta mère t'aide tu te dis mais comment ça se fait c'est ma mère ou ce n'est pas ma mère c'est mon frère ou ce n'est pas mon frère ce n'est pas lui car Dieu ne partage sa gloire avec personne parfois dans l'autre situation Dieu aime être le metteur en scène par excellence voilà pourquoi Dieu a dit aussi le coeur de certaines personnes pour qu'on ne peut pas que ces personnes-là puissent s'enorgueillir et Dieu n'aime pas ça il est l'architecte par excellence et il aime ça Amen une personne jalouse de toi te prendra pour cible te prendra pour unité de mesure ce qui est jaloux n'est-ce pas cible 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 n'est-ce pas et en fait pourquoi il veut que la personne veut que que les gens qui t'acclament puissent te déconsidérer puissent avoir une autre image de toi Amen c'est un esprit de jalousie qu'il faut combattre dans nos églises il faut combattre nous allons lire Genèse 4,1,10 là nous rentrons vraiment dans les vraies choses dis-moi un peu nous rentrons dans les vraies choses Amen pour la profondeur maintenant Adam connut Ève sa femme elle conçut et enfanta Caïen et elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel elle enfanta encore son frère Abel Abel fut berger et Caïen fut laboureux au bout de quelques temps Caïen fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse l'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande Caïen fut très irrité et son visage fut abattu écoutez l'éternel dit à Caïen pourquoi es-tu irrité ? Dieu est venu dire à Caïen pourquoi es-tu irrité ? et pourquoi ton visage est-il abattu ? certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi dominent sur lui Amen Amen Cependant Caïen adressa la parole à son frère Abel mais comme ils étaient dans le champ Caïen se jeta sur son frère Abel et le tua l'éternel dit à Caïen Où est ton frère ? Abel il répondit je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère ? et Dieu dit qu'as-tu fait ? la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi Amen J'ai envie d'intituler mon thème de rajouter un sous-thème J'ai envie de dire Où est ton frère ? Alléluia J'ai envie de dire Où est ton frère ? Bien-aimé Si nous sommes ici à l'église nous sommes des frères Amen Notre famille vaut plus que les familles biologiques Pourquoi ? Parce que nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde Ce monde passera mais le ciel restera Un jour nous allons nous retrouver au ciel comme je l'avais dit qu'au ciel nous allons nous reconnaître Anni C'est quoi ? C'est quoi ? Amé, Amé, Amé Ah Yassir a été Amé Mou se sont prises Yassir, c'est une chose Désolé, Yassir Maman Sophie Amen Tu n'as pas vu que tu es un homme Tu es un homme Amen Tu es un homme Tu es un homme Tu es un homme Tu es un homme Non, mais tu sais Quand je pense au ciel En fait, je me dis que Quand je pense au ciel Tout ça, ça passera Je me dis Concentrons-nous sur l'essentiel L'essentiel, c'est le ciel Tout passera, mais le ciel ne passera pas Et vous allez voir Aujourd'hui, nous voyons L'histoire de Caïa et Abel Son frère Abel Au début, j'ai dit que la jalousie N'a pas de frère Elle n'a pas de soeur La jalousie n'a pas de frère Et la jalousie n'a pas de soeur La jalousie n'a pas non plus d'amis Caïa et Abel, ce sont deux frères L'un qui labourait Était labourat Et l'autre un était Il était berger L'un a offert à Dieu Un agneau Dans la famille de Mouton Normalement, nous avons La brebis qui est la maman L'agneau qui est l'enfant Et le bélier qui est le papa Bélier, Bobby et puis l'agneau Abel a offert à Dieu l'agneau Caïa de son côté a offert à Dieu Il n'avait pas pêché Parce qu'il était la boule C'était normal que A offrir dans Zambé Les choses de la terre La légumes, les fruits C'était son travail C'est comme si toi tu es plombier Tu vas donner à Dieu Maintenant, la Bible dit que Dieu portait son regard favorable Au sacrifice A le vendre d'Abel Ca a suscité maintenant Une jalousie dans le coeur De son frère Caïa Dieu là où il était Il se dit Si je laisse ça Il va tuer son frère Si je laisse ça Ca sera pas bien Dieu a intervenu Il est venu maintenant Conseiller Abel Caïa plutôt Pourquoi es-tu irrité ? Vous savez Il y a d'autres personnes Qui viennent Devant toi Avec des mots doux Mais dans leur coeur Ils t'ont déjà assassiné Mais devant toi Oh maman ça va Tu es bien habillé Oh maman Tu sais que Tu as bien fait ce travail Dieu voit ce que l'homme ne peut voir Amen Dieu voit ce que l'homme ne peut voir Le yeux de Dieu arrive là où Les yeux de l'homme ne peuvent voir Amen Nous on peut te voir comme ça On dit que tu es quelqu'un de bien Que tu m'aimes Mais Dieu parfois Il va sonder le coeur Il va sonder le rein Amen Amen Dieu est venu sonder le coeur De Caïa Il a vu mais Mon fils Tu es irrité Tu as un problème dans ton coeur Où est ton frère ? Où est ton frère ? Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi quand tu regardes ce frère Tu sens Une colère montée en toi ? C'est aussi un signe de jalousie Tu vois quelqu'un Excellé Tu sens en toi Une colère montée Il faut chasser cet esprit De jalousie Aujourd'hui Il est très facile de jalouser l'autre Via les réseaux sociaux Avant Pour nous étions Aux Etats-Unis Nous étions Aux Etats-Unis Nous étions Nous étions Aux Etats-Unis Les photos que tu avais prises Aux Etats-Unis Tu commences à sortir l'album Avant de sortir l'album Comme ça Et les gens regardaient Ah tu étais aux Etats-Unis Ok d'accord D'accord Là déjà aux Etats-Unis C'est le cas Ma photo est venue après Mais maintenant c'est en temps rayé Tu es Je suis aux Etats-Unis Je poste Vous savez déjà Qui est là-bas Donc c'est facile Quand on te tue C'est facile Quand on sort scène C'est très facile Vous savez hein Je disais à quelqu'un Je dis Je sentais de parler De la jalousie Mais j'ai remarqué que Nous-mêmes aussi On peut susciter Certaines jalousies Dans le coeur des gens Amen Tout ne se poste pas Tout ne se publie pas Amen Un jour j'ai parlé de Ta vie est un chantier Ceux qui travaillent Dans les chantiers Ils savent que Où sommes-nous tous Nous savons même ici Il y a écrit Interdit au public Tout le monde ne peut pas Rentrer dans ton chantier N'ouvre pas la porte De ton chantier A tout le monde Il y a certaines personnes Qui viendront dans ta vie Pour découvrir Pour avoir une information De toi Amen Afin de te détruire Amen Amen Dans un chantier Tout le monde n'y rentre pas Ce sont les personnes Qui sont habilitées A rentrer Il y a des gens Il y a des gens Qui peuvent voler Il vient dans ta vie Il a volé L'accès Il vient comme ça Il te trompe Il te dit Voilà 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 Moi je veux faire ça Toi tu es séduit par ses paroles Tu le laisses rentrer Dans ta vie Alors que Elle a savé qu'elle est venue Pour soutenir des informations Mais tu verras que cette personne Un mois Deux mois Une année Elle gagne ta confiance tellement Tu dis Ouais c'est quelqu'un de confiance De confiance Je peux lui faire confiance Moune toi même Tu peux même jurer Ou comme quelque part Non il était Attends seulement Attends Tu verras Cette personne est tellement patiente Elle sait ce qu'elle est venue faire dans ta vie Elle est patiente Le jour où ça sonnera Tu seras surpris Ta vie est un chantier Ne laisse personne Ne laisse pas qui que ce soit C'est à dire Pas n'importe qui Ne laisse pas n'importe qui Rentrer dans le chantier de ta vie Ta vie est tellement précieuse Je viens l'aimer Ta santé est tellement précieuse Amen Et ta vie ne dépend pas seulement de toi même Tu as des enfants Qui comptent sur toi Nous tous comme on est là On est des parents On est des enfants qui comptent sur nous On n'a pas besoin De quitter ce monde avant le temps de Dieu Non Et pourquoi donner accès à un individu Pour mettre fin à cette vie précieuse que Dieu nous a donnée Préservons-la Ta vie est un chantier Ne laisse personne Ne laisse pas n'importe qui Rentrer dans ce chantier Dieu a vu ce qui était dans le coeur de Caïen Caïen pourquoi es-tu irrité Je vois la colère dans ton coeur là Il est venu il a commencé A expliquer à Caïen Bien qu'il ne lui avait pas donné les détails Il y a des choses que Dieu parle en parabole Il va dire L'éternel dit à Caïen Pourquoi es-tu irrité Et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement Si tu agis bien Tu relèveras ton visage Alléluia Donc si tu agis bien là Dieu voulait dire à Caïen ceci Regarde bien Tu vas comprendre que Normalement Abel Il a fallu qu'il donne Le plus vieux De son toupeau C'est-à-dire soit La bobille Soit Le bélie Parce que C'est la colis Il faudra sacrifier Nebamu C'est la colis Pourquoi il a donné seulement l'agneau Parce que Caïen est rentré dans la pensée Abel est rentré dans la pensée de Dieu La pensée de Dieu était que Un jour il faut qu'un agneau soit sacrifié Cet agneau c'est Jésus Christ Abel ne l'a pas fait par hasard Abel savait ce qu'il faisait Il pouvait prendre comme ça au pif Il boit un bélier Il boit une brébille Il le sacrifie Mais il a fait les choses Selon la pensée de Dieu Parfois tu vas jalouser ton frère Non Approche-toi de lui Demande-lui Et il faut que c'était Il veut parler Il est né Il faut que tu n'as pas Il ne faut pas Il ne faut pas Il faut que tu as la courage Amen Amen Maman Sophie Il faut que tu te dis Amen C'est tout Amen Il n'a pas le souci Il ne faut pas le souci Il ne faut pas le souci Amen C'est ça vous faites C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Comment ça se fait que toi, quand je prie pour les gens, les gens sont guéris. Mon frère, tu sais, viens, assieds-toi là. Secrets dans ma vie et au sambo. 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 La significité. Nous avons tous les joueurs excellents. Nous avons tous les joueurs qui nous disent, « Ah, c'est un peu comme ça. » Nous avons tous les joueurs qui nous disent. « Amen. » Nous avons tous les joueurs qui nous disent. Nous avons tous les joueurs qui nous disent. « Amen. » Il va retourner. « Oh, salut, erreur. » « Amen. » « Oh, salut, erreur. » « Viens me demander, je suis ton frère. » « Je te dirai quoi faire. » « Kaya, où est ton frère ? » « Où est passé ton frère ? » « Pourquoi as-tu fait ça, Kaya ? » « Il fallait demander à ton frère. » « Qu'as-tu fait pour que Dieu agrée ton sacrifice ? » « Amen, ça va être très bien. » « Ce qu'il faisait. » « Alors, demande-toi pourquoi je n'ai pas pris le vieux là. » « Il s'est fait pour que Dieu, le frère, le frère, le frère, le frère. » « Pourquoi il y a une 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 ? » « Pourquoi est-ce qu'il y a une 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 entreprise qui a fait pour lui ? » « Oui. » « Vieux. » « C'est non pour rien. » « Il n'y a pas un matin. » « Amen. » « Vieux. » « Je n'ai pas un micro-là. » « Papa te l'a dit ça. » « Amen. » « Adam. » « Naev. » « Je ne sais pas. » « Tu as vu le jour dans ce jour. » « Je ne sais pas. » « Écoute. » Il faut maintenant qu'un second Adam puisse bénir et c'est Jésus Christ, l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi j'ai sacrifié l'agneau. Là où Dieu tourne son compte, bien aimé, je descends et agraie. Voilà pourquoi, attache-toi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est qui ? C'est la maman de Jacob. Écoutez, un jour, il était question que le Père puisse bénir les enfants. Maintenant, la maman de Jacob a donné un secret à Jacob. Elle a dit, mon fils, écoute, va, tout te régime, on va préparer ça, on va faire une soupe pour ton Père et il va te bénir. C'est ça le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne le secret, le Saint-Esprit te révèle les choses que tu as. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit, il sonne de tout, même les profondeurs de Dieu. C'est lui qui va te dire, Le Saint-Esprit, c'est le GPS du temps moderne. Ça veut dire quoi ? Lorsque tu es perdu, ne panique pas, fais confiance au Saint-Esprit. Lorsque tu ne connais pas le chemin, consulte l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été nommé comme un ami par excellence. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Consolateur puisse venir. Amen, ça va très bien. Il connaissait le secret. Il pouvait donner à son frère. Où est ton frère ? Pourquoi cherches-tu à détruire ton frère ? Ce que ton frère a ne dépend pas de lui, mais de l'Éternel. Il y a certaines personnes qui te combattent, mais qui te combattent en vain. Parce que toi, ce que tu as, ne dépend pas de toi. Ce que tu fais là, c'est parce que le ciel t'accompagne. Ce que tu fais là, c'est parce que tu es dans le plan divin. Voilà pourquoi tu arrives à réaliser ça. Ce que tu fais là, c'est parce que tu t'es associé avec le propulseur, qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il te propulse. Quand il y a où est ton frère, pourquoi détruis-tu les autres ? Pourquoi cherches-tu que ton frère meure ? Pasteur, où est ton frère ? Pourquoi cherches-tu à condamner les autres ? Pourquoi cherches-tu à tuer ton frère ? Pourquoi cherches-tu à empoisonner cet homme de Dieu ? Parce que l'Éternel est là. Mais pourquoi carayé ? Non, non, non. Je n'ai pas un Dieu de foule. C'est un Dieu de câble. Yes. Amen, amen, amen. Si Dieu t'a donné 10 personnes avant, ça va être ces personnes-là. Amen. À force de vouloir chercher des multitudes de gens, tu vas commencer à te retrouver, à tuer d'autres personnes. Amen. Tu vas te retrouver à aller chercher, à toucher aux fétiches. Toi, tu aimes la foule. Et à force de chercher la foule, tu vas devenir fou. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Lève ton âme aussi. Amen, amen. Je pense que Dieu nous bénisse.